... Ce que je souhaite vraiment comme ministre de l'éducation, c'est que chaque enfant bénéficie de l'enseignement qui correspond le mieux à ses besoins. Et donc si nous voulons que la société de demain soit inclusive, l'acquisition des compétences numériques par tous est essentielle. Est-ce que les aménagements sont utiles ou nécessaires ? C'est une obligation. Et d'un côté, les élèves flamands ont bénéficié de beaucoup, beaucoup de progrès dans l'utilisation des outils numériques, en me disant si on peut faire ça en Flandre, on peut faire quand même la même chose dans le pays francophone. On va amener des apprentissages de haut niveau. C'est-à-dire que les jeunes qui ne savent pas écrire correctement une belle lettre, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne savent pas exprimer une idée cohérente. Souvent, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'idées à transmettre, qui sur papier ne peuvent pas le faire. Et donc on va contourner cette écriture qui est compliquée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'outil technologique n'est pas la dernière tentative dans l'accompagnement. Ça peut être un outil de rééducation, ça peut être un outil de compensation, ça peut être un outil de contournement, mais c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi. Nous rappelons qu'il est essentiel que le choix de l'outil numérique doit être accompagné par un professionnel. Les besoins, ils sont tous différents. Parce que de toute façon, les enfants sont tous différents. Et il est important de s'adapter à chacun pour que cette introduction numérique, elle se passe bien et elle soit efficace. Et donc c'est avec cette analyse et en mettant le jeune en situation concrète qu'on va pouvoir bien choisir le matériel. C'est en effet à l'élève à être autonome, à arriver en classe de façon autonome et que ce ne soit pas l'enseignant qui doit gérer son apprentissage au moment de l'arrivée en classe. Alors pour les thérapeutes, je les invite à se former, à oser entrer dans l'outil technologique, à vous former en pédagogie, à vous rapprocher des enseignants, à aller voir dans les classes ce qui se passe. L'aménagement que l'on met en place, c'est le résultat d'une concertation entre les ressources des uns et des autres. Il y a des lois, c'est important qu'il y ait des lois. Il y a des outils, c'est important qu'il y ait des outils. Mais tout ça ne fonctionnera que s'il y a une réelle communication entre les différents acteurs. Je rappelle également qu'il est nécessaire que cet outil soit accueilli avec bienveillance et empathie au sein de la classe et surtout que les autres élèves doivent être sensibilisés. La prof était très, très, très gentille avec moi. Et donc, elle mettait plein de choses en place pour que je puisse utiliser mon ordinateur. Et mes amis en primaire étaient très sympathiques aussi et acceptaient tout à fait. Quand j'ai eu le diagnostic, c'était vraiment un mot barbare. Je n'avais jamais entendu ça, la dyspraxie. Et je suis retournée chez ma pédiatre après qu'elle avait reçu tout le rapport d'une europédiatre. Et elle voyait bien que je n'allais pas bien. Et elle m'a dit, mais madame, vous ne voyez que les portes qui se ferment pour votre fils. Vous ne voyez pas les portes qui restent grand ouvertes. Et finalement, elle avait vraiment raison. Quand je vois maintenant, comme il est bien dans ce basket, oui, il va avoir une super vie, il va trouver un métier, il va se diriger vers ces portes qui sont restées grand ouvertes pour lui. Si l'essai est positif, on va pouvoir faire une demande 3010 afin que le matériel informatique soit financé via le ministère. Ce n'est pas à la charge du parent. Et l'essai est financé, on va pouvoir suivre le jeune tout le long de sa scolarisation dans le réseau des écoles publiques au Québec, avec la formation des jeunes. Et la Belgique reçoit quand même 5 milliards d'euros dans les années à venir et a décidé d'utiliser 20% de tous ces fonds dans le domaine qui sont liés quand même à l'enseignement, à la formation, à le développement des compétences, à l'infrastructure. Et ce sont 500 millions qui sont dans le domaine de digital, infrastructure, formation des enseignants, formation de personnel. Et au vu des enseignements et des témoignages entendus aujourd'hui, la PEDAP appelle les réseaux d'enseignement à s'investir davantage dans les pratiques d'aménagement raisonnable dans l'outil numérique, à madame la ministre Caroline Désir, à s'assurer de la gratuité des logiciels d'aide à l'écriture et à la lecture, comme c'est le cas en flore. Et enfin, à toutes et tous... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada